Au Sari la possession, Solenster mène les espaces. Si l'on devait résumer ce quart de finale de haut niveau entre les Anglais, double champion européen et tenant du titre, et ses Irlandais, triplement couronnés en Europe, on pourrait aussi rajouter la tous défense des Celtes. Face aux offensives des londoniens, le rempart des hommes de Léo Cologne a résisté et écœuré son adversaire. Gary Ringrose, Leinster, contre les Saracensic en sport ainsi, les ballons de récupération ont été exploités avec perspicacité et le premier essai précoce de Ringrose, quatrième, après attaque des 22 mètres à vue les marines et jaunes prendre le score pour ne plus jamais le lâcher. La suite de ce premier acte sans déchets a été conclue par un 13 à 12, Sexton et Farel faisant le nécessaire face aux poteaux. L'hommage à Islip si l'on n'oubliera pas une meilleure occupation au pied des habitués de la Viva Stadium, on notera que Good a été l'un des rares à surnager et oser, côté anglais. En effet, à 30 à 12, les joueurs de Mark McCall se sont enfin mis à prendre des risques. Mais jouant contre Nature, les en avant les ont handicapés. Même à 15 contre 14 après un carton jaune de Tonner. En début de rencontre, les Irlandais ont rendu hommage à Jamie Islip pour sa fin de carrière. En fin de rencontre, leur qualification pour les demi a poursuivi l'hommage. Il est aussi permis d'avoir une pensée pour ses Saracens dont c'est la fin de Régnis sur la scène continentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada